Allons immédiatement dans le Vieux-Montréal pour cette nouvelle qui est en développement. Yves Poirier qui est avec nous. Yves, des coups de feu qui ont été tirés sur les bureaux d'Émile Benhamar. C'est le propriétaire des deux immeubles incendiés dans lesquels neuf personnes sont décédées. On est sur la rue Béry ce midi, Angle-Saint-Antoine-Est. D'abord ces images en direct, Julie, c'est assez impressionnant. On en a compté 19 impacts de coups de feu comme ça sur la vitrine des bureaux d'Émile Benhamar. C'est survenu la nuit dernière. Voyez tous ces impacts de balles, même ici sur la planche de bois et principalement sur la vitrine de la façade principale. Il y a trois suspects qui ont été appréhendés après une poursuite policière et parmi eux, Julie, tu as un adolescent de 17 ans qui était à bord d'une camionnette et on a même saisi une arme à feu dans le véhicule. Ça soulève beaucoup de questions, évidemment, encore une fois sur Émile Benhamar, des questions en lien avec cette extorsion. Le bureau d'enquête en fait allusion depuis quelques jours maintenant où on demande des sommes considérables d'argent à des commerçants en échange d'une forme de protection. J'ai parlé tantôt à l'avocat d'Émile Benhamar, vous allez entendre sa réaction, ainsi qu'une citoyenne qui a été réveillée par les coups de feu la nuit dernière. On n'a absolument aucune idée. On espère que les policiers ne vont pas nous jeter un peu de lumière sur les causes. À ma connaissance, il n'y a aucune tentative d'extorsion envers Émile Benhamar. On s'est tous réveillés parce que c'était long, c'était des coups de feu assez nombreux et ça a duré quelques secondes, mais c'était assez fort. Moi, j'habite plus survigée et on les a tous entendus. C'est comme quoi? Une rafale? Oui, une rafale d'une dizaine de coups de feu. On ne savait pas d'où ça venait, mais on savait que ça venait d'ici. On s'est dit, bon, c'est peut-être une suite après l'incendie criminel. Moi qui promène mon chien dans le quartier, très souvent, là, ça fait quelques jours que j'évite le coin de Notre-Dame. Ça nous inquiète. Bon, Yves, parce qu'on assiste à une vague d'extorsions actuellement qui visent plusieurs commerçants du centre-ville. Des actes violents, là, selon le bureau d'enquête, où on pourrait réclamer jusqu'à 100 000 $ à certains propriétaires. Je vous invite à regarder les images captées à l'intérieur d'un restaurant, la rue de la Montagne. C'était le 12 septembre dernier, Julie. Vous voyez l'individu qui fait irruption comme ça, à coups de marteau, alors qu'il y a plusieurs clients dans le restaurant. Il va se mettre à frapper un peu partout. Il y a des gens qui prennent des chaises pour se protéger. Ce sont des gangs violents qui commettent ce genre de crimes. Et je le rappelle, c'est dans le but, donc, de réclamer, de soutirer des sommes considérables à des propriétaires. J'assisterai tantôt à la comparution des trois suspects cet après-midi au Palais de justice de Montréal. Très bien. Merci beaucoup, Yves. À plus tard.